et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing review avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on commence tout de suite donc comme je vous l'ai dit précédemment petite vidéo unboxing review avec le mando maldo craze dans la gamme the vintage collection je sais que c'est une figurine qui commence à dater un peu mais bon au départ ça me hypé pas trop parce que c'était une énième variante de mando mais là je l'ai trouvé récemment dans un magasin près de chez moi à un prix tout à fait raisonnable donc j'ai décidé de l'acheter pour faire la review aujourd'hui on va commencer par le design de la boîte qui est assez original comme vous pouvez le voir on a pas mal de contenu dans le blister on a pas mal de trucs c'est une grande bulle on a le petit écriteau the mandalorian et gros goût maldo craze une jolie illustration tirée de la série maintenant on va passer au dos du blister pour regarder tout ça de plus près donc comme vous pouvez le voir c'est la wc 211 c'est le même numéro que le elite squad trooper du pack des quatre clones de the bad patch bon après c'est pas dramatique et puis on peut voir du coup que notre mando c'est une grande illustration par rapport aux autres du goût comme vous pouvez le voir c'est une grande bulle et une grande carte c'est une grande première dans vintage collection c'est la première fois qu'on a ça si je dis pas de bêtises après j'aimerais en avoir beaucoup plus un des petits packs comme ça avec des accessoires supplémentaires des bestioles et des choses comme ça ça pourrait être plutôt nice je trouve personnellement c'est maintenant à l'unboxing de la figurine donc sur la partie du dessous on a la grosse araignée on verra plus tard dans la vidéo et sur la partie du dessus donc on a notre mando avec gros goût le pistolet les petites araignées et l'oeuf voilà donc les petites araignées qui sont tombées dans le blister on va regarder tout ça de plus près dans la suite de la vidéo donc du coup comme je vous le disais sur la première partie de la boîte on a mando donc la boîte est constituée en deux parties distinctes sur le dessous on a de la grosse araignée et sur le dessus on a mando avec gros goût les petites araignées l'oeuf et le pistolet on va commencer par la partie du dessus et par du coup la figurine de mando qui est l'élément principal du pack bon après c'est une énième variante de mando donc il n'y a rien de bien fou non plus mais ça fait toujours plaisir des petites variantes comme ça donc la figurine est plutôt jolie parce qu'on est sur un beau moule on va récupérer maintenant le pistolet donc cette figurine de mando elle est plutôt jolie après rien d'extraordinaire c'est la même qui était déjà sorti pour les autres variantes c'est le même moule donc il n'y a rien de vraiment nouveau on peut voir du coup que c'est l'armure beskar donc la deuxième armure qu'il a dans la série donc il a quand même quelques variantes il a donc la plaque sur la jambe droite qui a été re-sculpté légèrement par rapport aux autres variantes on a également pas mal de petits détails qui ont été rajoutés avec des petits effets de neige sur le plastron le casque et même du coup sur le dessus de la cape donc c'est plutôt sympa ça ça rajoute des petits détails on retrouve aussi les détails sur le bas des jambes et sur les pieds on a donc les articulations qui ont été modifiés pour permettre aux pieds de s'articuler plus facilement comme ça c'est beaucoup mieux ça il leur ajoute sur pas mal de figurines en ce moment on a la petite pièce sur le genou qui est alu alors que sur l'ancienne elle était marron si je dis pas de bêtises donc ici vous voyez c'est le mando de luxe qui était en pack avec gros goût donc vous voyez ce que je vous disais à la plaque sur la cuisse droite qui a été modifiée il n'a pas du coup les effets de neige sur l'armure après sinon au niveau de la sculpture générale c'est à peu près la même chose on a regardé le trou pour le jet pack alors qu'il n'est pas fourni et on n'a pas non plus le fusil donc ça c'est assez rare pour mando de pas avoir le fusil encore le jet pack on peut comprendre mais le fusil c'est bizarre on a juste donc ce petit pistolet qui est fourni avec tous les mando on va retirer la tête du coup c'est l'articulation en double rotule comme sur toutes les figurines récentes on a la petite câble bien sûr qui en caoutchouc vous connaissez bien ça maintenant maintenant on va passer donc à la figurine de gros goût donc rien d'extraordinaire il est sur le même moule que les autres gros goût il a juste du coup un peu de neige qui a été rajouté sur le bas du vêtement pour donner le style maldo craze du coup ça donne un petit look sympa ça fait une nouvelle variante de gros goût après bon le moule il est vraiment identique il n'y a rien d'extraordinaire il a un petit trou sous le pied pour pouvoir le fixer sur un socle ou quelque chose comme ça maintenant je vais vous le comparer avec le gros goût qui était fourni avec le berceau donc dans la gamme classique the mandalorian donc pareil il a le petit trou sous le pied comme vous pouvez le voir c'est exactement la même sculpture pour le corps la tête tout ça après il ya peut-être quelques différences au niveau des yeux et de la couleur choisie pour le vêtement mais bon rien de bien bien différent ensuite on a donc la grosse araignée donc c'est une créature ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en vintage collection elle est plutôt bien réalisé avec une bonne sculpture des bons effets de peinture on a donc les petites pattes comme ça qui sont articulés sur une sont sur une rotule pour qu'on puisse les bouger on a donc les quatre pattes et les quatre autres pattes donc des côtés elles sont juste en plastique soupe mais elle ne s'articule pas on a ensuite la bouche ici avec tous les yeux en bas donc c'est plutôt bien fait c'est vraiment joli c'est vraiment cool d'avoir une créature après toutes ces années on aimerait en avoir beaucoup plus en vintage collection il ya tellement des possibilités de dingue que ça ferait vraiment plaisir on va du coup maintenant passer aux petites araignées et à l'oeuf pour voir tout ça de plus près les petites araignées elles sont en un seul bloc il ya aucune articulation les pattes sont en plastique soupe pour nous permettre de les bouger un peu mais il ya aucune articulation il n'y a pas vraiment de gros travail de peinture et les deux sont exactement sur le même moule avec une petite patte levée vers l'avant et donc le dernier accessoire de ce pack c'est l'oeuf donc qui est plutôt simple mais quand même bien réalisé on a les petites parties vertes dont qui représente l'intérieur de l'oeuf qui a été ouvert et que les parois elle tombe du coup sur les côtés quand l'araignée elle est sortie on a du coup en dessous un dessous plat pour pouvoir le poser plus facilement ça c'est plutôt sympa du coup il tient bien debout du coup on est sur la quatrième variante de gros goût et il y en a une cinquième donc qui est fourni avec la asoka deluxe mais je n'ai pas encore ce gros goût donc peut-être que je l'aurai bientôt et ensuite du coup j'aurai toute la famille et du coup pour ce qui est de mando moi c'est la troisième version j'ai personnellement mais c'est je pense la cinquième ou sixième variante qui sort en vintage collection du coup j'ai le mando saison 1 le mando deluxe et le maldo craze du coup pour conclure je trouve cette figurine plutôt jolie un fois avouer qu'elle a vraiment de beaux effets il ya pas mal d'accessoires dans le pack après bon le mando et le gros goût il ya rien d'extraordinaire c'est des moules qu'on connaissait déjà quelques améliorations mais vraiment minime du coup voilà c'est plutôt nice après on a donc les petites araignées ça c'est cool franchement comme je vous disais précédemment j'aimerais avoir beaucoup plus de créatures et d'accessoires comme ça dans des packs ce serait vraiment sympa qu'on ait plus de grosses boîtes comme ça en vintage collection c'est déjà la fin de cette vidéo merci à tous de se rester jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît nous on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous